Chers élèves, bonjour. Toujours dans le cadre des séances d'aide de soutien et de récréation dédiées aux formules montures, la boîte à la paix, je vous propose aujourd'hui une activité qu'on va découvrir ensemble. Le texte. Mon père s'annonça à la porte d'entrée de la maison. Ma mère disposa la petite table pour le dîner. Ce fut, je crois, le dîner le plus triste de la vie. De mon lit, j'apercevais le plat de faillances brûlées. Je n'arrivais pas à identifier la nature qui s'y trouvait. Je savais qu'il y avait une sauce au safran, des alibis et de la viande. L'odeur du safran me donnait des lancées. Mon père et ma mère, chacun aligné dans ses français, ne mangeait pas, ne parlait pas. Mes parents n'avaient pas remis le petit doigt, n'avaient pas ouvert ou ouvert la bâche. L'angoisse de faim du monde s'apesantit sur toutes choses. Je fendis en sang de l'eau. Mon père se souvoie de sa forte peur et me demande, « Où as-tu mal, mon enfant ? » Tout aucun temps, je lui répondis, « Je ne parle, mais pourquoi ne parlez-vous pas ? » Nous n'avons rien à dire. Repose-toi et ne pleure plus. Ma mère se réveilla, se réveilla à son tour, prit la table et se dirigea vers sa cuisine. Elle revint, les mains chargées du plateau et des verres pour le thé, et trouvant en perdu, se préparant déjà pour dormir. « Tu ne prouves pas de thé ? » lui dit le monde à ma mère. « Non, et dorénavant, tu feras attention à un patron gaspiller ton sucre. » « Tu joues fin ou fin qui gaspille ? » « T'aimes pas ma pensée. » « Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il me sera difficile d'avoir du sucre et d'aider tous les jours. » Après la lecture du texte, on passe aux questions, bien sûr. La première question d'identification. Simple, vous vous êtes déjà habitué à ce genre de questions ? Vous avez un tableau là. Il faut identifier l'auteur, bien sûr, vous le connaissez tous, le titre de l'œuvre en question, le genre littéraire qu'il faut préciser, et j'attire votre attention sur la date de publication. Il y a deux dates, bien sûr, la date d'écriture et de publication là. On vous demande la date de publication. Deuxième question, on nous demande de proposer un titre en texte proposé. Trois, relève donc le texte, un indice qui montre que la famille passe par un monde espace financier. Quatre, relis chaque élément de la colonne A à l'information qui lui correspond dans la colonne B. Et voici notre tableau en question. La colonne A, nous avons les personnages. Et la colonne B, nous avons les descriptions ou informations. Première ligne, Melle-le, elle s'aime. Deuxième personnage, Zine. Troisième, Sidi Boumé. Et le dernier personnage, c'est Lelle-le, Zouita. Pour la deuxième colonne, nous avons la mère du narrateur. Un garçon de 6 ans. La fille des voisins est perdue, n'a la peur. Je crois que l'activité des salles, vous allez répondre facilement. Passons à la question simple. Relève donc le texte deux mots se rapportant au champ excitable de la peur. Puis, la question 6. Mon père et ma mère, chacun a vigné dans cette pensée. Ne mangez pas, ne parlez pas. A. Identifiez la figure de style employée dans cette phrase. B. Quel effet de sens s'écrire de style employée-t-elle ? Puis, la question 7. Quelle recommandation du père déclenche la réaction violente de la mère ? Question 8. C'est une question de langue. Transpose la phrase suivante au discours indirect. Puisqu'on demande que la transposée au discours indirect, bien sûr, la phrase est au discours direct. Vous allez remarquer les indices, comme les deux points, les guillemets, ainsi de suite. Je dis la phrase. Le père conseillant a son fils, deux points, mais tu dois te proposer pour aller au consil demain. J'attire votre attention, notamment sur le blab, introduiteur, conseillant. Question 9. Et la question 10. Ce sont des questions qui se rapportent à la réaction personnelle, à votre réaction personnelle. 9. A ton avis, les parents avaient-ils raison de discuter de leurs problèmes devant ces non-mêmes ? Justifie ta réponse par un argument convenable. Puis la question 10. Aucune famille n'est à l'abri de difficultés financières. Quelle est, à ton avis, la meilleure solution pour gérer ces difficultés ? Justifie ta réponse par un argument, parti. Passons maintenant et corrigeons ensemble l'activité proposée. Première question, c'est de compléter le tableau. Bien sûr, l'auteur, c'est un sain. Le titre de l'oeuvre, c'est la boîte à l'arrêt. Le genre littéraire, il faut citer le roman autobiographique. Et bien sûr, la date de publication, c'est 1954, et non pas 1952, qui est la date d'écriture. Question 2, le titre du texte, c'est juste une proposition. D'autres titres peuvent convenir. Un ménage en difficulté, mais là, c'est la famille, bien sûr, c'est une difficulté financière. Question 3, le texte, c'est un indice qui montre que la famille passe par une mauvaise base financière. Nous avons la première base. Tu feras attention, ça c'est le père qui le rit, ça parle. Tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Gaspiller, dilatiner. Il y a une autre proposition. Il nous sera difficile d'avoir du sucre et du thé tous les jours. Il sera difficile parce que la famille passe, on est une mauvaise, qu'on est une difficulté financière. Troisième phrase proposée, ce fut, je crois, le guiné le plus triste de leur vie. Ou encore, une angoisse de faim du monde s'apesantit sur toute chose. Quatrième question, recopie et renie par une flèche chaque personnage de la colonne A à son rôle dans la colonne B. Alors, le personnage, nous avons au Melchizedin, la réponse, bien sûr, c'est le père du narrateur. Zine, c'est la fille des voisins, la fille de la marée de Christen Lamwell. Sidi Moumé, bien sûr, la fille de 6 ans, le fils de William A. et bien sûr, la fille de la Zoukina, c'est la mère du narrateur. Question simple. Reveux dans le texte de mots se rapportant au champ de la peur. Il y a autrement le mot Freider, qui est un synonyme du mot peur. Palme, il était pal, blême, tout simplement pourquoi, parce qu'il avait peur. Et le mot en poisse aussi, un synonyme de Freider. Question 6. Mon père et ma mère, chacun habillés dans ses pensées, ne mangeaient pas, ne parlaient pas. Ils ont dit la figure de style, on pourrait lire dans cette phrase. bien sûr, c'est une hyper-vente. Quelles sont ces figures de style progritels ? Alors, les faits recherchés, c'est rendre compte de l'ampleur. Pas de l'ampleur, parce que l'hyper-vente est une figure d'omplification. De l'ampleur de la catastrophe, c'est qui s'est abattue, sur la famille, bien sûr, sur la famille, et sur les finances de la famille, l'argent, bien sûr. Quelle recommandation du père déclenche la colère de la mère ? C'est une incitation, bien sûr, à la rationalisation de la consommation du sucre. C'est l'appel à l'économie, c'est lorsque le père vient d'une heure, de ne pas trop gaspiller le sucre et le thé. bien sûr, on passe à la question de la famille, la phrase suivante au discours indirect. La phrase proposée, c'était « Le père conseillera à son fils du droit de reposer pour aller en s'il demain. » Et je vous ai dit de faire attention pour ouvrir à l'introducteur. « Le père conseillera à son fils de se reposer pour aller en s'il, bien sûr, le lendemain. » On arrive à la question 9. À ton avis, les parents avaient-ils la raison de discuter de leurs problèmes devant leur fils et même, justifier ta réponse au moyen d'un argument convenable ? Bien sûr, la réponse proposée ici n'est pas une réponse contraignante. Vous pouvez donner votre réponse personnelle. Non, vous pouvez également dire oui. Et bien sûr, justifier par un argument qui convient. Le problème des parents pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le sujet pour aller en s'il y a des conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501